Et oui le docteur des plantes, parce que tu reçois énormément de messages de nos téléspectateurs Alain et dans ces messages il te demande souvent de les aider à soigner la maladie d'une plante ou d'un arbre et donc tu vas nous donner plein d'ordonnances Et c'est vrai, parmi les 2500 questions qui sont arrivées ces deux derniers jours je t'ai demandé de tirer au hasard une lettre, je le laisse sous les yeux et je la lis T'es pas tombé sur un dossier de plainte ? Coup de bol ! Il paraît que ça fait 45 ans qu'il n'a pas touché un râteau C'est De Vrani, c'est un joli prénom, je ne sais pas de quelle entrée il est originaire mais c'est vraiment un dossier masculin ou féminin, je ne sais pas D'accord, bon Je possède un U nasalé japonique à Isabelle qui a des feuilles boursouflées depuis deux ans J'enlève les feuilles malades à la main mais la maladie revient régulièrement Comment faire ? Elle me pose la question bien sûr, pour soigner et sauver ma plante sans utiliser des produits toxiques Alors voilà cet asalé La personne nous va envoyer la photo de son asalé Alors de quelle maladie elle souffre ? Alors avant d'envisager un traitement, il faut toujours identifier le problème Poser un diagnostic Tout à fait, Foscluck ou Galfolière, c'est le nom Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est tout simplement une maladie dite cryptogamique C'est un champignon ? C'est beaucoup plus simple C'est un champignon qui comme tous les champignons, ou presque tous, sont favorisés par humidité, chaleur Et celui-ci est redoutable, mieux encore, il se transporte avec l'eau et avec une petite bestiole Car je suis le spécialiste, je vous rappelle, de l'imitation de la bestiole, l'allerode On y revient dans un instant Alors, première chose à faire, se débarrasser et notre ami le fait, des feuilles atteintes Ah bah oui, ça c'est l'allerode, effectivement la ressemblance avec ta chorégraphie est saisissante Alors, pour savoir si vous avez des allerodes chez vous, c'est pas compliqué Vous prenez une plante verte, vous l'agitez Si vous avez des points blancs devant les yeux, deux cas de figure Soit ce sont des allerodes, vous traitez, soit il n'y en a pas C'est un problème cardiaque, vous êtes en train d'halluciner Soyez prudents Pour se débarrasser des allerodes, important, si l'on veut venir à bout de la maladie Eh bien, deux méthodes pour les éloigner durablement La première, l'eau sous les feuilles On l'asperge La petite bestiole, elle adore l'eau Normal, elle pèse quelques petites centaines de... millième de gramme Une petite goutte, elle part C'est comme la pyrale du buis, c'est ce que tu nous avais dit aussi Elle se met sous les feuilles Donc, arrosée par le dessous, vous les délogerez Autre technique, moins souvent employée et pourtant efficace, l'aspirateur J'explique, vous agitez la branche, les alleroles s'envolent Ah oui, l'aspirateur dans l'air Eh bien oui, parce que t'as la plante, l'aspirateur... Il faut être à deux, oui, édialement Non, 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 ça marche très bien Mais là, on parle surtout d'une plante à l'extérieur Donc, un, on fait attention à ne pas arroser abusivement Deuxièmement, on espace les végétaux pour que l'air puisse circuler Troisièmement, on ne met pas les feuilles Parce qu'on a écouté les conseils du bon professeur Baraton et non pas docteur Sur le tas de compost et cela risque de contaminer l'année prochaine le terreau Donc, on élimine les feuilles, poubelle, on n'en parle plus On arrose sans mouiller les feuilles Et logiquement, on devrait venir à bout du problème Sachant que cette maladie n'est pas dramatique Elle est répandue ou pas ? Ça existe sur d'autres plantes ? Non, pas trop si Elle peut toucher, mais c'est complexe Pour toi, je dirais une autre plante, le rhododendron Mais le rhododendron et la zalée sont exactement les mêmes plantes Comme le cornichon et le concombre, c'est la même plante Alors, est-ce que t'as une solution naturelle pour faire disparaître cette maladie Et pour pas qu'elle revienne les années d'après ? Alors, il y a toujours des solutions plus ou moins naturelles Mais comme je vous ai dit, c'est surtout des mesures de mise en sécurité Mais il y a une petite technique tout simple On trouve maintenant dans le commerce assez facilement Ceci, c'est du kaolin, c'est de l'argile Tout simplement Et ce petit produit qui ne vaut pratiquement Tu m'excuses Mélanie, j'ai l'impression de jouer à toi Empiéter sur ton territoire Du moment, tu ne touches pas au vinaigre blanc Pas de vinaigre Je sais que c'est le domaine réservé Le vinaigre blanc Oui, respect Donc, vous l'utilisez, le mode d'emploi est simple Vous pulvérisez les branches d'avec Et bien, c'est assez efficace finalement Juste la poudre comme ça ? Oui, ça se fait dans l'eau Ah, on fait une pâte ? Pulvérisez avec, c'est efficace Mais il y a une autre technique encore plus efficace L'hôtel à insectes Il est là, j'en ai emmené un Ah oui, oui, tu l'avais déjà présenté Pourquoi ? Parce que les petites allerotes sont des bestioles Qui sont adorées des autres insectes du jardin Très bien Les boulottes Alors, un autre cas, celui de Jeanne de Paris Jeanne, elle vous demande Pourquoi il y a des taches blanches sur les feuilles de sa sauge ? Au idiom, encore et toujours Au idiom, champignon Favorisé par le décalage Entre la fraîcheur de la nuit Et la chaleur du jour C'est une maladie qui apparaît généralement Au début de l'été Et il faut simplement permettre à la plante de respirer Ce sont des plantes trop souvent confinées Qui manquent d'air Qui ne sont pas suffisamment exposées au soleil Donc il n'y a pas grand chose à faire Mais il y a une petite technique Très souvent utilisée Le purin, le bon vieux purin Assez efficace Purin de prêle, purin d'orti Ah oui, c'est ça C'est très efficace On peut le faire soi-même C'est pas très compliqué Mais je vous rappelle que le purin fait soi-même Ah oui, ça c'est embêtant pour les voisins Les voisins, donc soyons prudents Parce que ça ne se garde pas très longtemps Il y a Catherine Elle vit en Normandie Elle a un problème avec son rosier Elle nous a envoyé une photo Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit cette fois-ci ? J'ai la chance et je ne plaisante pas D'être régulièrement interrogé Partout où je vais Sur des problèmes de santé végétale Je m'assois dans un dîner officiel Ma voisine me dit Oh cher ami, j'ai un problème de tâche sur mes rosiers Je rencontre quelque part un préfet qui me dit Ça tombe bien, il faut que vous veniez voir ma roseraie En un mot, le rosier a des problèmes Des tâches noires qu'on appelle marcenia Je ne supporte plus qu'on m'ennuie avec cette question Réponds une fois pour tout Alors je vais y répondre une bonne fois pour tout Monsieur le préfet Le marcenia est un champignon favorisé Par le décalage là encore des températures La nuit et le jour C'est joli d'avoir un arrosage intégré Sur sa pelouse la nuit Il se déclenche la nuit On voit là le résultat C'est la paix à votre rosier Plantez-le là où il n'y a pas de risque D'avoir sur le branchage Sur les feuilles de l'eau Plantez-les à distance raisonnable Aérez le centre du végétal Avec un sécateur Dès l'apparition de la première petite feuille tâchée Avec les doigts Vous la prenez Vous l'éliminez Et vous n'aurez plus de problème J'ai emmené avec moi un petit rosier tout simple Lui aussi Démonstration Est-ce qu'il a des petites tâches noires ? Ça c'est un rosier Eh bien regardez Là il y en a Eh Voilà Voilà Ah bah oui Voilà C'est compliqué de faire ce que je viens de faire Maïa De l'enlever c'est ça ? Fais 20 petites feuilles Et puis Ce qui t'arrive c'est très énervé Il est sur-excité aujourd'hui Pauvre Catherine Qui nous avait gentiment envoyé la photo du rosier Evidemment je plaisante Non ce que je veux dire c'est que Vraiment on prend soin des plantes On élimine à la main Et si j'ai emmené un sécateur Ce n'est pas pour rien D'après toi Maïa Toi qui es très psychologue dans le monde végétal Tu veux faire quoi ? Tout couper Non Aérer Regardez Ah Et tétés Ce sont des fleurs Qui sont devenues des graines Il n'y a rien de plus épuisant pour le végétal Ah oui Le rosier produit des graines Il se fatigue Tu vas l'économiser Qu'il concentre sa force ailleurs Oui parce qu'il se fatigue Il n'est pas capable de lutter contre les agressions extérieures D'où l'apparition des petites maladies C'est comme vous les amis Si vous dormez bien Si vous mangez équilibré Si vous avez eu une vie saine Et bien l'orchestré On n'aura pas de tâche On va peut-être couper un membre là Faites attention On parlait de vie saine Voilà l'exemple Donc il faut prendre soin des végétaux Respecter leur cycle d'exposition Un rosier ne se place pas à l'ombre Et puis après peut-être choisir des variétés en magasin aussi Qui sont plus résistants On est bien d'accord Demandez aux vrais professionnels D'où ma préférence pour les jardineries Les pépinières Avec des vendeurs compétents Qui vous expliqueront quoi mettre A quel emplacement Mais de grâce C'est pour ça que je m'étais un petit peu énervé Je te prie de m'excuser Qu'on arrête de jouer avec l'arrosage Il y a deux outils dans un jardin dangereux Le tuyau de l'arrosage Je suis pour l'interdiction en vente libre Et le sécateur idem Vous mettez un sécateur dans les bras de Gérard C'est pour ça que tu n'en touches jamais Clac, clac, clac Il massacre tout Très bien Merci beaucoup Alain Et si vous aussi vous avez des problèmes Avec vos plantes Avec votre jardin N'hésitez pas Vous envoyez un e-mail A alain Alain Arbazelacotidienne.net